Vous connaissez tous le Virtual Boy, mais en vrai, qui y a déjà joué ? Ne serait-ce que sur émulateur ? Et ouais, on enchaîne les consoles de mort. Comme je vous le disais dans ma vidéo méga CD, il y a encore plein de consoles rétro auxquelles j'ai pas touché. Dans la dernière, vous avez vu que je me suis essayé au Philips CDI, et dans celle-ci, ça sera le Virtual Boy. Mais le Virtual Boy n'est jamais sorti en Europe, et d'occasion, ça vaut 500€ en import. Puis faut acheter les jeux, qui sont chers aussi, bref. Vous l'aurez compris, pour moi, l'émulation suffira. Ouais, mais le concept du Virtual Boy, c'est la réalité virtuelle. Mettre sa tête dans un casque pour voir l'effet de profondeur. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de tester ça, avec des graphismes tout plats sur un PC ? Et bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Un partage d'expérience de ce que ça a été pour moi, de découvrir le Virtual Boy, sans 3D. J'ai commencé par jouer à Mario Clash. C'est pas un jeu de plateforme, c'est des tableaux où faut buter tous les ennemis. On peut choper des carapaces pour les envoyer dans les tuyaux, ou même directement dans le fond du décor. C'est là, j'imagine, que l'effet de profondeur prend du sens. Mais même en 2D, c'est cool. On voit les sprites qui zoomen et dézoomen en fonction du plan. C'est pas trop contraignant de pas voir la 3D. Sauf pour les niveaux bonus où faut attraper des pièces. Là, j'ai du mal à cerner la perspective. Ça me rappelle un peu les niveaux bonus de Mario 3D Land sur 3DS, où tu te fais avoir par l'emplacement des cubes si t'actives pas la 3D. Mais rien de grave. Ça reste des stages bonus. Ça empêche pas d'avancer dans le jeu. Ce que j'aime bien dans Mario Clash, c'est que le layout des niveaux est pas toujours le même. Ils ajoutent des étages ou des tuyaux au fur et à mesure, donc faut réfléchir à la meilleure façon de toucher les ennemis à terme. C'est franchement mieux que le Mario Bros original. Mais de la même façon, cette progression en tableau devient un peu chiante à force. Ça se répète vite. Premier constat, avec les jeux de lancement Virtual Boy, on est sur des expériences minimalistes, typées arcade, pas forcément très ambitieuses, qui rappellent beaucoup le début de vie de la première Game Boy. Or, le début de vie du Virtual Boy, c'est aussi sa fin de vie, vu qu'il n'a pas été en production longtemps. Donc quasiment tous les jeux ont ce côté très simpliste, qui contraste pas mal avec les riches expériences Super Nintendo, qui sortaient encore en même temps à cette époque. On enchaîne avec Mario Tennis. Et là, c'est pas rien. C'est le premier épisode de la série Mario Tennis. Sauf qu'il aurait très bien pu s'appeler tout simplement Tennis, sans Mario, parce qu'il n'y a rien qui fait Mario à part les personnages. Même si c'est rigolo de revoir le design de Donkey Kong Junior, avec un Marcel comme dans Super Mario Kart. C'est un jeu très vide. Il manque cette petite touche de folie Mario. Il n'y a pas d'objet, ni de coups spéciaux, ni de mode de jeu. Il y a juste des matchs classiques en partie rapide, ou alors un mode tournoi où tu fais des matchs à la suite. Même l'épisode Wii U est plus riche. C'est dire. Et puis à jouer, c'est pas fou. C'est ultra basique niveau bouton, et il n'y a aucune sensation quand tu tapes la balle. Quand tu arrives à la taper. Parce qu'avec la perspective, sans 3D, je tape souvent trop tôt. En soi, sur émulateur, je pourrais configurer des lunettes 3D si j'avais le matos. Mais comme la plupart des humains, j'ai rien de tel chez moi. Ensuite, j'ai joué à Golf. Et pas Mario Golf, juste Golf. Là, ils avaient compris que la licence Mario allait rien apporter non plus. De base, j'aime bien les jeux de golf, mais là, l'ergonomie des menus est pas aussi intuitive et rapide que d'autres jeux du genre. Donc c'est pas spécialement kiffant à jouer. Faut vraiment kiffer le style graphique Virtual Boy pour passer du temps sur cette version du golf plutôt qu'une autre. Et c'est pas impossible que maintenant, tout ce rouge vous fasse déjà saigner des yeux. C'est vrai que c'est assez agressif visuellement. Mais malgré tout, je trouve que c'est une des forces du Virtual Boy. Ces jeux ressemblent à rien d'autre qu'on trouve ailleurs. Ils ont une esthétique propre. Or, quand tu joues à des jeux de consoles 16 bits classiques, en couleurs, tu vas vite retrouver les mêmes types de visuels. Là, les contraintes techniques lui permettent de se différencier. C'est pour ça que la première Game Boy monochrome a encore tellement de charme. Donc, juste parce que le Virtual Boy se démarque des autres machines, c'est déjà une raison de s'y intéresser si vous pensiez avoir tout vu dans la sphère rétro 2D. Parce qu'en plus, vous allez le voir quand on avancera dans la vidéo, les graphismes et la qualité des sprites est assez remarquable pour une console portative. Même sans relief, c'est très différent de la Game Boy. Malgré le manque de couleurs, il y a souvent des sprites digitalisés, du scrolling parallaxe, des plans de caméra immersifs. On se rapproche plus d'un rendu 16 bits comme la SNES. Mais l'aura Virtual Boy, elle est dure à situer. Parce que parfois, elle a des ambitions 32 bits, comme dans Galactic Pinball par exemple, avec cette volonté de se passer des sprites classiques tout plats. Et pourtant, le son, c'est de la vieille 8 bits pas agréable. Le Virtual Boy, il est trop dur à mettre dans une case. Sur un tableau des performances, il serait à mi-chemin entre la Game Boy, la Super NES et la Jaguar, qui ont pourtant chacune des ambitions visuelles qui leur sont propres. Et justement, dans le chapitre, le Virtual Boy essaye d'être une Jaguar, je vous présente Red Alarm. Là, niveau couleur, le titre ment pas sur la marchandise. Et oh bordel, que c'est moche ! J'apprécie l'intention de faire un jeu full 3D avec la puissance qu'ils avaient, mais cette bouille de fil rouge est dégueulasse. Sans effet de profondeur, le jeu devient presque illisible par endroits. Déjà que dans un Star Fox, je trouve la visée pas toujours précise, mais alors là, c'est un autre niveau. 3D Tetris aussi, c'est horrible à regarder en vidéo, vu comment c'est pas fluide. Mais c'est plus lisible que ça n'en a l'air, grâce aux ombres. Et l'affichage te permet de te repérer dans l'espace, même sans effet de profondeur. C'est effectivement Tetris en 3D. Mais c'est pas du tout aussi speed et marrant qu'en 2D. Peut-être juste aussi que c'est parce qu'on est moins habitué. Peut-être que dans une dimension parallèle où 3D Tetris a eu plein de suites, ça nous semblerait naturel de jouer à Tetris comme ça, parce que ça serait pas nouveau. Y'aurait plus besoin d'un temps d'adaptation. Un peu comme jouer à un FPS à la manette. J'imagine que dans les années 90, pour un joueur habitué à tout faire avec une croix et des gâchettes, ça devait être compliqué de gérer deux joysticks en même temps avec ses deux pouces. On fait ça naturellement aujourd'hui, mais c'était pas inné avant. Il a fallu que les joueurs s'adaptent, apprennent, et ils ont réussi. Fallait de l'innovation pour faire évoluer le jeu vidéo. Y'a des évolutions qui ont prise. Le Virtual Boy, non. Mais il a tenté de faire évoluer le jeu vidéo à sa manière, et c'est tout à son honneur. Il en faut des gens qui essayent. Donc tout ça pour dire que peut-être que vous, vous arriverez à terme à vous faire à cette façon de jouer à Tetris en 3D. Personnellement, c'est trop tard pour que je fasse cet effort. Moi Tetris, j'y joue en 2D. Et ça tombe bien, ils en ont aussi fait un sur Virtual Boy qui s'appelle VTetris. Mais alors, j'ai rien à en dire. C'est du Tetris ultra basique, sans stockage de pièces. Sinon, côté puzzle game, vous avez Panic Bomber aussi. Le jeu auquel j'ai le plus joué en multi sur PC Engine CD. Mais là, sur console portable, forcément, c'est du solo. Et puis, quelle idée de merde de le sortir sur une console sans couleur. Y'a bien des formes différentes, mais c'est pas du tout aussi lisible. En parlant d'illisibilité, je vous présente Vertical Force. Un shoot them up très classique, surtout pour cette époque. Mais Virtual Boy oblige, forcément, tu peux te déplacer sur deux niveaux. L'un en dessous de l'autre. Mais vu que la caméra est en haut, ben tout a l'air au même plan si t'as pas de 3D. Y'a bien des ennemis qui paraissent plus gros quand ils sont en haut, mais le temps de comprendre que tes tirs font rien parce que t'es pas sur le bon plan, ben c'est déjà trop tard. Vous l'aurez compris, tous les jeux fonctionnent pas aussi bien sans le relief. Et à côté de tous ces jeux médiocres, Télé Roboxer m'a surpris. Lui, pour le coup, il exploite plus d'une des spécificités du Virtual Boy. Bon déjà, c'est un jeu de boxe, donc forcément, avec une vue à la première personne, ça en fait un candidat idéal pour la réalité virtuelle. Mais c'est aussi l'un des seuls jeux qui utilise la deuxième croix de la manette. Parce que oui, c'était très original ça à l'époque. Avant même que ne sortent des consoles à deux joysticks, Nintendo sortait une console portable avec deux croix. Ça permet de contrôler les mouvements de chacun de tes bras, et les gâchettes L&R servent à frapper. C'est pas super facile à prendre en main, contrairement à un punch-out plus classique, vu que chaque bras est indépendant. Mais c'est un des rares jeux que j'ai trouvé intéressant sur ce support, et qui aurait pas pu être simplement transposé sur les autres consoles de l'époque, sans qu'on y perde son essence originale. Bref, à part ça, j'ai testé plein de jeux pas ouf, parce que quitte à installer l'émulateur, autant tester des jeux, surtout que ça coûte rien. C'est une console à cartouches, donc les ROMs se téléchargent hyper facilement par rapport aux consoles à CD. Même si à la base, si je voulais tester le Virtual Boy, c'était uniquement pour deux jeux, que je vais vous présenter maintenant. Virtual Boy Wario Land. Vous l'avez vu venir, je sais, c'est le plus réputé de la console. Alors perso, j'ai jamais été très fan de la dimension collectable de Wario. S'arrêter sur chaque bloc pour ramasser des pièces, c'était pas trop mon truc. Mais j'ai fait un effort. Je voulais le finir au moins celui-là, vu que sur son support, il a pas trop de concurrence. Gardez ça en tête. Parfois, on fait les éloges d'un jeu parce qu'il n'y a rien de plus intéressant sur la machine. Mais s'il était sorti sur une autre console, on le regarderait peut-être pas du tout. Comme disait Einstein en parlant de jeux rétro, tout est relatif. Est-ce que c'est le cas de ce Wario Land ? Et bien c'est ce qu'on va voir. Tout de suite, tu vois que c'est une vraie aventure inédite et plus une simple petite expérience arcade pour meubler le line-up. Le gameplay s'assimile très vite. C'est un Wario Land, donc le saut et la charge, vous connaissez. Il y a plusieurs transformations qui donnent des pouvoirs et qui permettent d'accéder à des zones optionnelles. Donc encore une fois, il y a de l'exploration et tu peux rater pas mal de trucs si tu rushes. Comme je le disais, il y a deux phrases, j'espère que vous n'avez pas oublié. La plupart des choses à trouver sont optionnelles. C'est des vies en plus ou des collectables qui permettent d'avoir le 100%. Donc on est dans une démarche de scoring. Mais dans chaque niveau, ils ont aussi caché une clé qui permet d'ouvrir la porte à la fin du stage. Celle-là, elle est obligatoire. Donc il y a quand même un minimum de fouillage à faire. Étonnamment, ça m'a pas trop dérangé parce qu'elles sont pas hyper cachées ni hyper cachères. Parfois, elles sont même rigolotes à récupérer. On y sent la patte Nintendo. Il y a de bonnes petites idées pour son époque. Même si aujourd'hui, ça casse pas trois pattes à un inceau lourdeau. Le jeu t'envoie des indices visuels quand il y a une zone cachée. Et souvent, ça se passe dans le fond du décor. C'est ça le gimmick principal du jeu. T'as parfois la possibilité de prendre un tremplin pour visiter l'arrière-plan. Aujourd'hui, ça sonne comme l'idée la moins originale de notre planète. Mais c'était pas aussi courant en 1995. Et puis, c'est pas utilisé de façon linéaire avec des niveaux où dans tous les cas, tu serais allé au fond. Parfois, le chemin continue à droite. Mais parce que tu vois quelque chose dans l'arrière-plan, tu te mets à chercher le passage secret autour de toi. Le scrolling parallaxe entre les différents plans est bien rendu. Et même sans relief, c'est visuellement plutôt plaisant. Tu sens les petits détails qui ont été ajoutés pour que ça rentre bien en 3D. Mais c'est pas indispensable pour apprécier le titre. Un peu comme leur philosophie sur 3DS. Un point sur la difficulté. C'est pas un jeu que je qualifierais de facile. Il propose un peu de challenge quand même. Mais pas tant à cause de son level design que parce que Wario meurt en deux coups. Y'a pas de barre de vie. Ni de checkpoint non plus. Donc on te touche deux fois, tu reprends au début du niveau. C'est compréhensible parce que si ça se trouve, la clé pour la porte à la fin, elle est cachée au début du stage. Donc y'aurait pas de raison de te faire respawn à mi-chemin. Mais ça t'oblige à refaire les niveaux plusieurs fois parce que de coup, ça peut aller très vite. Surtout face aux boss. C'est la plus grosse difficulté du jeu, je dirais. Ils sont marrants pourtant dans leur design et leur façon d'utiliser l'arrière-plan. Mais y'en a que j'ai recommencé des dizaines de fois avant d'assimiler leur pattern. Heureusement, chaque boss est considéré comme un niveau à part entière. Donc tu peux enchaîner les essais rapidement. Finalement, perdre des vies, c'est pas si grave. Ça te fait juste perdre des collectables et des pièces donc ça affecte ton score en fin de jeu mais ça t'empêche pas d'y arriver à la fin du jeu justement parce que les vies sont infinies. Et on est content. Y'a des points de sauvegarde entre chaque stage. Ça c'est cool de leur part. Sur émulateur, on s'en branle mais ça rendait l'aventure moins archaïque sur la console originale. T'étais pas obligé de le finir en une session. D'ailleurs, il est pas très long. Y'a une dizaine de stages qui se finissent vite si tu fouilles pas trop mais ça m'a quand même pris 4 vraies heures à finir à cause de toutes mes morts. Et c'est sûrement pour ça que le jeu est un peu challengeant et te pousse à fouiller un minimum. Sinon, il se finirait trop vite. T'en aurais pas eu pour ton argent en 95. Et pourtant, j'ai pas trop aimé les tout derniers niveaux. Y'a des passages de plateforme un peu die and retry et le niveau 13, c'est juste un bordel de trouver la clé par soi-même. Mais pour le boss de fin, ça vaut le coup de se forcer un peu. Les boss se réinventent pas non plus énormément mais le dernier, il est intéressant. Pas facile du tout mais ça fait plaisir à un boss rétro comme ça. Une difficulté pas insurmontable, tu t'améliores à chaque try et t'es vraiment content de toi quand t'as enfin réussi à le battre. Le genre de bon boss qui te fait quitter le jeu sur une note positive est plein de fierté. Virtual Boy Wario Land, ça reste un beau chapitre de l'histoire rétro de Nintendo. C'est maîtrisé, il sait ce qu'il fait, sans trop en faire et je pense que ça me dérangerait pas de le reparcourir maintenant que j'ai bien compris la façon dont on calcule ton score à la fin. Comme il est pas trop long, il a une bonne rejouabilité, il est designé pour que tu sois tenté de le refaire. Au final, je dirais qu'il est meilleur que les trois premiers Wario Land de la Game Boy. à partir de Wario Land 4 sur Game Boy Advance, c'est encore autre chose. La formule avait déjà pas mal évolué. Et on termine avec Jack Bross, le dernier jeu de cette vidéo. D'ailleurs, fun fact, c'est le premier jeu de l'univers Shin Megami Tensei qui soit sorti en dehors du Japon, selon Wikipédia. C'est-à-dire sorti aux US, parce que bien entendu, nous en Europe, on pouvait toujours bien aller se faire enculer. Il m'intriguait parce qu'il a été fait par Atlus. Et ils ont une sacrée réputation au niveau JRPG aujourd'hui. Et j'ai du mal à imaginer un RPG sur une console aussi orientée vers l'arcade. Et effectivement, même si Jack Bross reprend des monstres de l'univers de Shin Megami Tensei, c'est pas du tout un RPG. C'est un jeu d'action arcade. Il y a un timer, faut pas traîner. Et là aussi, il faut collecter des clés pour progresser. Mais la particularité, c'est que ça se joue comme un twin stick shooter grâce à la deuxième croix. C'est malin ! Tu traverses des couloirs vus de haut qui deviennent de plus en plus labyrinthiques et difficiles à mesure que tu avances dans le jeu. Moi, je suis bloqué au boss de l'araignée. Elle a trop de vie pour moi. C'est pas un concept très révolutionnaire, mais parce que c'est facile à prendre en main, ça se joue bien. Et donc, legit, sans trop d'efforts, ça devient un des jeux les plus amusants du Virtual Boy. Mais je rappelle que c'est pas un exploit. Sur cette machine, il suffit de faire un jeu passable, maniable, sans trop d'idées à la con, et tu finis dans le top 5 des meilleurs jeux de la console facile. Pour récapituler, voici les plus et les moins de la ludothèque Virtual Boy, selon moi. Au rayon des plus, je dirais la facilité d'accès à ces jeux. C'est facile à émuler. Le style visuel unique. Retrouver l'univers Nintendo, avec des jeux que t'as sûrement jamais testé. La manette à deux croix, qui permet quelques gameplays originaux pour l'époque. Et enfin, Wario Land. Les moins, ça serait les sons 8 bits dégueux. Pas de relief sans équipement adapté. C'est gênant sur certains jeux. Peu de jeux. Et surtout, parmi eux, trop de jeux au concept limité. Parfois, jouer sur émulateur, ça développe ton affect pour la machine, et ça te donne envie d'acheter la vraie console pour tester l'expérience originale. Sur Virtual Boy, ça m'a pas fait ça. La qualité des jeux m'a suffisamment démotivé. Mais si vous êtes curieux de voir comment ça rend à l'œil nu, vous pouvez toujours mater une vidéo avec du gameplay VR sur YouTube grâce à votre téléphone, si vous avez des lunettes VR, ou bien les lunettes en carton de Nintendo Labo. Et encore, même là, il y a moyen que le rendu soit bien plus propre que sur la console originale et ses vieux écrans. Avant que la VR moderne n'existe, il y avait sûrement encore quelque chose de magique à foutre ses yeux dans un Virtual Boy. Aujourd'hui, je pense que tout le monde voit déjà à peu près à quoi ça peut ressembler. Non, ce qui aurait été classe, c'est qu'on ait eu des jeux consoles virtuelles Virtual Boy sur 3DS. Si c'était pas là, à quel meilleur moment franchement ? Belle occasion manquée. Par curiosité, ça se serait bien vendu. Mais maintenant, après y avoir joué, je comprends qu'à part Wario Land, les jeux étaient peut-être pas assez fascinants pour que Nintendo les assume. A l'image de Sega et sa compilation 3D classique sur 3DS, j'aurais aimé que Nintendo sorte une mini-compile Virtual Boy sur cartouche. même avec 5 petits jeux. Mais faut se faire une raison. Ils ont tourné la page, donc si tu veux vraiment y jouer, ta meilleure option, c'est le PC. En plus, sur émulateur, tu peux configurer les couleurs que tu veux si le rouge t'irrite trop. On perd le côté authentique, mais c'est sympa aussi. En noir et blanc, par exemple, on aurait presque l'impression de jouer à la Game Boy 2. La vraie ! Dans un monde où la Game Boy Color n'aurait jamais existé. Parce que comme je vous le disais plus tôt, la résolution est pas dégueu pour une portable. C'est assez fin, même si on a gardé le style monochrome. Et je sais qu'on en a déjà parlé dans le passé, du féminin et du masculin, mais vous, vous dites le Virtual Boy ou la Virtual Boy ? Pour moi, c'est forcément masculin, comme le Mega CD. Mais le Virtual Boy, c'est pas une extension. Si je dis la Game Boy, je devrais dire la Virtual Boy. Je crois qu'il n'y a pas de règle en fait. J'ai l'impression que ce qui sonne le mieux à l'oreille, c'est ce que t'as le plus entendu, ou ce que t'as entendu en premier, même si c'est pas toujours logique. Moi, par exemple, j'ai jamais dit la Kinect, alors que mes potes, si. Mais il y a moyen que les journalistes en parlaient au masculin quand ça a été annoncé. Donc le masculin est resté dans ma tête. Bref, par curiosité, vous avez une règle pour le masculin et le féminin ? Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer à des jeux Virtual Boy ? Vous en avez pensé quoi ? Moi, j'étais content de découvrir cette console pour la culture, même si c'était pas le fun total. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques trucs. Et si vous voulez m'entendre parler d'autres machines pas banales, je vous mets le lien de celles sur le Mega CD et de celles sur les Zelda CDI. A plus ! Sous-titrage ST' 501